Ces petites boules jaunes font la fierté de l'île. Cette variété-là, par exemple, répond au doux nom d'acacia déalbata gaulois. Elle se plaît bien sur Oléron, pourvu qu'on sache bien la soigner. On va remettre un peu de terre de bruyère à la plantation. Le mimosa, c'est fragile quand même, on dit. Le mimosa bouturée, grosse fleur, on le donne pour moins 8, moins 10. Donc ça tient quand même. Donc ça tient quand même. Chaque année, Saint-Trojan célèbre sa plante fétiche. Et ça finit par se savoir. L'on vient de loin pour l'occasion. Vous venez loin ? Du Loiré. Oui ? Spécialement pour la fête du mimosa ? Oui, oui, trois jours ici. Super, super, super. Et les huîtres ? Et les huîtres, c'est formidable. Le défilé peut partir. Au programme, une trentaine de chars et presque autant de bandas, orchestres et autres fanfares pour les accompagner. La plupart sont d'origine oléronaise, car sur l'île, c'est sûr, on sait rigoler. Qu'est-ce que vous faites avec vos petits machins ? Ça va bon, les confettis de la fête des mimosa ? Et en plus de ça, ils sont en train de me filmer. Moi-midi. Bon, alors c'est pour qui à faire trois ? Le défilé, c'est aussi l'occasion de rencontrer des groupes folkloriques. Cela s'appelle les déjouqués. Petite leçon de vocabulaire local. Elle la volaille. Alors la volaille, le soir, quand elle se couchait, elle se jouquait. Et le lendemain, quand elle se levait, elle se déjouquait. Alors dans le mot déjouquait. Vous l'aurez compris, la fête du mimosa, c'est un immense événement populaire. Combien de manifestants ? Entre 30 000 et 50 000. Polices, organisateurs et journalistes ne sont pas mis d'accord. Mais tous ont pu le constater. Le public a vraiment apprécié la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada